Et je vais maintenant appeler pour remettre le prix du meilleur court-métrage, Bernard Payin de la Cinémathèque française et Mickaël Guénam des Fiches du Cinéma. Alors, ah vous venez chacun d'un côté ? Mais c'est très chorégraphique, messieurs je vous laisse le micro. Bonsoir, donc on m'a dit sans jeu de mots qu'il fallait faire très court. Donc, le prix du court-métrage est remis à un film qui porte la marque d'un auteur inspiré, qui dispose d'une écriture fine, d'une excellente direction d'acteur et d'un sens des dialogues percutant. Il a fait très vite l'unanimité. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Il y a eu une belle concurrence cette année, mais voilà, on s'est porté quand même sur ce choix qui nous a fédérés, on va dire. Il faut préciser quand même que c'est une comédie, donc il arrive que la critique aime rire au cinéma. C'est un film à part entière aussi, c'est un film court, mais c'est un film à part entière. Et ce serait pas mal maintenant d'entendre le titre, peut-être. Sachant que le film a été primé à Angers il y a quelques jours. Bon, alors je vais faire un peu de place, pas qu'on n'y arrivera pas. On l'appelle tout de suite. Déjà on donne le nom, le titre, Jeunesse des loups-garous, le film de Yann Delattre. Donc pendant que Yann Delattre, Juliette Sol, la productrice pour Stromboli Film et les comédiens du film, Nina Meurice, Benoît Hamon et Mathieu Barbet nous rejoignent sur scène, vous pouvez peut-être dire les quatre prix qu'il a reçus justement à Angers hier. Absolument. Prix du public, le prix d'interprétation, les deux comédiens qui vont être avec nous, et le prix des bibliothèques. Voilà, c'était à Angers hier. C'est pas mal pour un début. Vous pouvez venir rapidement. Voilà. Mon film est court, il serait un peu con que je fasse long. Je voulais vous remercier, je voudrais remercier la critique, je voudrais remercier l'équipe de la semaine de la critique qui nous a accueillis, mais vraiment d'une manière géniale en mai, lorsque le film était sélectionné. Et bien entendu, il faudrait que je remercie toute mon équipe. Il n'y en a qu'une partie qui est là, mais tout le monde a été génial. Un dernier mot, je voudrais aussi remercier quelqu'un qui a été un peu dans l'ombre, qui a été Arnaud, qui m'a aidé sur les toutes dernières versions du scénario. Et voilà, entrer chez lui, c'était formidable. On a travaillé toute la nuit, on a un peu l'impression d'être dans Les Hommes du Président. On n'a pas fait tomber Nixon, on a bouffé beaucoup de cochonneries comme du KFC. Mais voilà, il a été vraiment d'une aide, d'un soutien. Il a su m'offrir quelques cadeaux visuels. Je le remercie du fond du cœur. Je remercie Christophe Todière, qui a prêt à acheter le film X, ce qui nous a permis de le tourner. Juliette, Alice, mes productrices, tous mes comédiens. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont fait des films qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire mes propres films. Je suis très intimidé. Je commence à suer un peu. Vous avez une partie de mon équipe de comédiens, ils ont vraiment été géniaux. Ils ont fait de ce tournage quelque chose de très précieux pour moi. J'en porte de très beaux souvenirs. Voilà, j'ai presque plus de salive. Merci beaucoup, Yann. Merci encore à vous. Merci pour votre accueil. Très joli parcours. Semaine de la critique en G4 prix. Ce soir, le prix de la critique. Je pense qu'on vous reverra très vite, bientôt. Non, petite photo. Quelqu'un veut ajouter un mot ? Non ? Mais comme ils sont bien élevés. On vous réinvitera, du coup. Voilà. Ça, c'est très bien pour les années suivantes. Merci beaucoup. Prix du meilleur court-métrage. La Genèse des loups-garous de Yann Delattre. Et puis, je vais maintenant appeler, pour remettre le prix du film singulier francophone, une journaliste qui l'est totalement singulière, totalement atypique, totalement délicieuse, totalement insolente. Je l'adore, Danielle Eman de Marianne. Bonsoir. Cher Danielle, alors ce prix singulier qui, chaque année, nous vaut une tonne de questions, mais c'est quoi un film singulier ? Alors, n'est-il pas singulier de vouloir distinguer un film pour sa singularité ? Ça l'est. Tout film n'a-t-il pas l'ambition d'être singulier ? Il le devrait. Sauf qu'il y en a qui sont plus singuliers que d'autres. Et cette année, le jury que j'ai eu le plaisir de présider, notamment avec ce cher Xavier Leherpeur, ici présent, est particulièrement heureux de couronner pour la sixième édition de son prix un divertissement jubilatoire, très sensuel, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi très intelligent. Le lauréat du sixième prix 2015 du film singulier est le dos rouge d'Antoine Barrault. Voilà, que j'invite à nous rejoindre sur scène, Antoine Barrault, donc le réalisateur, et une partie de l'équipe du film. Alors, je ne sais pas très bien qui est là, mais il y avait Bertrand Bonello, Jeanne Balibar, mais je crois qu'elle était à Berlin, Géraldine Pellas, Johanna Price, Martha Hoskins, et Fred Piette, qui est le monteur du film. Il y a des gens qui arrivent, donc c'est heureux. Bonsoir, félicitations. Je peux le dire d'autant plus que j'étais parti du jury. Bonsoir. Alors, pendant que les embrassades se font, je vous rappelle que ce film, vous pourrez le voir ici même à 21h30, puisque chaque année, nous avons le plaisir de diffuser le film qui a été lauréat du prix singulier. Mais c'est à vous, Antoine. Je suis très ému et ébloui. Merci beaucoup. C'est merveilleux pour un film qui a été très dur à faire, mais ce soir, on s'en fout. Il a été surtout un bonheur inouï à faire avec Géraldine Pellas, quelle merveille. Bertrand, qui a été là tous les jours, tellement incroyable pendant trois ans. Il n'y a pas de mots pour dire sa générosité, sa disponibilité. Johanna, Magnifique et Marta, avec qui on avait déjà fait d'autres films avant. Je tiens à remercier infiniment Fred Piette, qui est le co-monteur du film et qui n'est pas le premier film qu'on fait ensemble. Il y a quelques jours, j'ai présenté le film à Mexico et on m'avait demandé un film, carte blanche. J'avais proposé Céline et Julie de Jacques Rivette, que j'ai donc eu le bonheur de montrer en copie 16 originale à la Cinémathèque de Mexico. C'est un film qui m'a fait incroyablement du bien pendant la fabrication du dos rouge, qui m'a rappelé peut-être ça, justement, la singularité, qui m'a fait un bien fou sur la liberté, la légèreté, l'amour de ses acteurs. Je pensais aussi à Jeanne Balibar, qui n'est pas là, à Pascal Grégory, à Alex Descasse, à Charlotte Rampling, qui ont été tellement merveilleux pendant ce film. Je me suis aussi posé la question de ce que c'était singulier. Du coup, je repensais à des films, je ne sais pas, comme Le dernier des immobiles de Nicolas Sanaga. Je repensais à Un château en Italie. J'adore Un château en Italie que j'ai repensé tout à l'heure en voyant Valérie Rabondi-Tédéchi. Je pense à La balade de Génésie, Sainte-Lédy, J'ai maré l'osier. Tous ces films, j'espère, survivront. J'espère, grâce à vous, les critiques qui rappelleront au public comme ces films sont, je ne sais pas, importants, là, je ne parle pas d'une, en l'occurrence, je parle des autres, mais comme peut-être Céline et Julie a survécu aussi sublimement à travers les années. Donc voilà, merci encore à tous mes acteurs merveilleux et à Christophe Taudière qui me permet de faire des films depuis tellement longtemps. Voilà, merci beaucoup. Merci mille fois à vous tous. Bravo, une fois encore. Daniel, je vous laisse aller prendre la photo avec tous ces lauréats et je vais appeler pour remettre le prix du meilleur premier film étranger que je ne me trompe pas, Pierre-Julien Marest. Bonsoir, Pierre-Julien. C'est donc la deuxième édition, si je ne dis pas de bêtises, de ce meilleur premier film étranger. Exactement. A vous. Alors, pour ce prix, le jury a choisi de distinguer un film noir qui nous offre à voir un pays en pleine mutation, l'Inde, où l'on bâtit partout des tours anonymes ou des centres commerciaux et où le modèle patriarcal tente à disparaître au profit de comportements prédateurs et sauvages. Ce qui nous a particulièrement émus dans cette première œuvre, c'est la lucidité du regard de son réalisateur. C'est son habileté à donner corps à ses personnages, aussi corrompus ou touchants soit-il, ou encore à imprégner son film d'un parfum de satire, embrassant par la même occasion la plus belle des causes, celle du devoir de révolte de l'artiste. Enfin, nous nous sommes réjouis de sa capacité à monter un film indépendant dans un pays où l'industrie cinématographique reste dominée par la toute puissance bollywoodienne, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Ce prix revient donc à Titli de Canubel. Bravo, excellent choix. Titli qui était présenté à un certain regard en 2014, il y a donc un an et demi, et j'invite donc à nous rejoindre sur scène, Stéphane Auclair et William Johanna pour UF Pro Distribution, puisque ce sont les distributeurs courageux, clairvoyants qui ont eu beaucoup de distribu cette petite pépite. C'est pas toujours facile, effectivement. Et merci, messieurs, de nous avoir permis de découvrir à l'issue du festival de Cannes cette renaissance très salutaire du cinéma indien. Ça y est, j'ai meublé, c'est à vous, Stéphane. C'est à moi. On ne pouvait pas parler tellement mieux du film, donc je ne dirais rien de plus. C'est un film qui nous a transportés par son énergie, donc c'est vrai que quand on l'a vu, on a tout de suite été séduits par l'idée de le sortir. Au nom de Canu, merci beaucoup au syndicat et au jury de l'avoir sélectionné dans cette jungle de premier film étranger, j'imagine que vous voyez. Nous sommes peu de choses, mais quoique, on a quand même fait des efforts pour le porter. Un petit mot là-dessus, c'est quand vous voyez un film, un premier film, sans casting, venu d'un pays un peu lointain qui, malgré sa production, envoie assez peu de films finalement en France. Vous venez un petit peu de nulle part, malgré Can, etc. Et donc, il faut gagner sa place. Et grâce à la critique, beaucoup, qui a réussi encore à faire de la place pour ce film, qui a eu la curiosité d'y aller, de le défendre, de convaincre sa rédaction dans certains cas pour faire de la place au film, grâce au public qui a suivi, en assez grand nombre, enfin, devant un film qui vient un petit peu de nulle part, c'était plus de 50 000 spectateurs, c'est une petite combinaison, le choix était pleinement validé, ce qui est extrêmement traiteur pour nous. On en remercie d'autant plus le syndicat pour le prix, il nous jurit aujourd'hui pour le prix d'avoir validé ce choix. Je laisse un petit mot à William. Juste avant de laisser un petit mot à William, un remerciement quand même très profond et qui me paraît indispensable au CNC, bien que hors système, hors écosystème, ce film existe en France aussi grâce à des petites aides à la distribution sans lesquelles ce serait tout simplement impossible de sortir un tel film. Je pense. Merci au CNC. Merci beaucoup Stéphane William, un mot ? Juste un mot pour dire que l'aventure continue puisque le DVD de Titli sort demain et que nous allons essayer de coproduire son prochain film dont le tournage est prévu l'été prochain en Inde. Merci beaucoup. Nous avons en plus le plaisir, même s'il n'est pas présent avec nous physiquement, d'avoir une vidéo que Canu Manu a eu la gentillesse de nous envoyer aujourd'hui. Et voilà, vous allez pouvoir entendre le remerciement de ce jeune cinéaste indien très prometteur. Hi, everyone. et c'est un honneur. c'est un bon opportunité pour moi de mention Siddharth Diwan qui a fait la film, Namrata Rao qui a fait la film, Charat Kataria qui a fait la film, et Pritam Das qui a fait la sound design, et tout le monde qui a fait la film. et je pense que c'est un honneur. Je pense que c'est un épreuve pour nous, c'est un épreuve pour nous, c'est une reconnaissance pour nous. C'est un épreuve pour nous, Et je voudrais vous remercier tous pour croire dans le film. Et j'espère que nous pouvons vous donner plus de nouvelles histoires qui sont tant engagantes ou tant enlightantes que ce qui a été. Merci. Voilà, Canubel, réalisateur de titres Une chronique indienne, prise du meilleur premier film étranger. C'est au tour maintenant d'honorer le premier premier film français de l'année, désigné par nos camarades, et puis c'est Pierre Murat de Télérama que j'accueille avec toujours immense plaisir, qui va donc nous révéler qui est l'heureux gagnant. Alors bonsoir. Dans 30 secondes va monter sur scène un jeune cinéaste français tout à fait exceptionnel. Parce que tous ceux qui ont vu son film, que ce soit à Cannes, à la semaine de la critique et à la sortie, ont été bluffés, je crois, par son originalité et son audace. Parce qu'un film qui commence comme un film réaliste des soldats, comme ça, dans un camp, et puis qui vire peu à peu au pur fantastique et qui finit par aboutir à dérive presque métaphysique, on songe quelquefois à certains plans d'un cinéaste qui met très cher, André Tarkovski, et bien c'est pas rien. Donc le plaisir de vous annoncer que le prix du meilleur premier film français a été attribué à Clément Cogitor pour ni le ciel ni la terre. Présenté cette année à la semaine de la critique et je vais demander à Clément Cogitor, le réalisateur, Jean-Christophe Raymond et Amori Ovise, les producteurs pour Gazek Productions et l'équipe, Swan Arlo, Philegan Alfield et Sam Mirosény de nous rejoindre sur scène. Voilà. Venez, 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 venez. Vous avez le droit de parler sans eux. Bonsoir Clément. Félicitations. Le micro est à vous. Ils viennent, ils viennent. Ne vous inquiétez pas. Meilleur premier film français de l'année. Je suis extrêmement heureux et ému de ce prix. Merci beaucoup au jury, au syndicat de la critique. Merci aussi à la semaine de la critique d'avoir sélectionné ce film. Au moment où on était encore en montage, c'était une joie énorme. Je voudrais remercier avant tout en premier, Jean-Christophe Raymond, mon producteur, parce qu'il faut beaucoup y croire pour produire un premier film français qui raconte l'histoire de soldats français en Afghanistan quand on est aussi un jeune producteur. Voilà, c'était une aventure. C'est une aventure folle. Je voudrais remercier les comédiens, la formidable troupe de comédiens qui m'a fait confiance. Jérémy Régnier, qui est très vite en bas, m'a suivi sur le film. Soin Arlowe, qui est avec nous ce soir, Marc Robert et toute la troupe qui était sur le film. Je voudrais remercier mon chef opérateur, Sylvain Verdet, ma directrice de casting, Tatiana Vial, qui est juste ici, et Isabelle Montier, la menteuse, qui est dans la salle. Voilà, merci à Diaphana aussi de nous avoir suivis dès le scénario de ce film. Merci beaucoup. Merci à vous, Clément. Merci à toute l'équipe. Et toutes nos félicitations. C'est un plaisir de vous retrouver régulièrement. Voilà, c'est presque la fin. Néanmoins, il nous reste deux prix, de tous aussi importants l'un que l'autre à remettre. Et pour remettre le prix du meilleur film étranger, j'appelle justement le délégué général de la semaine de la critique par où tu veux, Charles. Tu sais, on est très ouvert ici, qui a donc, avec nous tous désigné, choisi le film de Clément Cogiteur qui vient d'être récompensé du premier film français de l'année. Et je vais te demander maintenant de remettre le prix du meilleur film étranger. C'était clair, oui ? Presque, oui. Bonsoir. Donc, c'est un prix qui est le fruit du vote de tous les membres du syndicat des critiques. Ce n'est pas un jury. Alors, deux choses sur le film. La première, c'est un film qui, par son sujet, engage le cinéma dans toute son éthique, c'est-à-dire a-t-on le droit de filmer, de remettre en scène, de reconstituer ou pas, et à quel nom. La force du film, sa qualité, et le fait qu'il soit récompensé, c'est qu'il a traversé ces questions, qu'il est allé, il les a affronté, il les a résolus, il a proposé des réponses qui y aient cette réponse ce soir. D'autre chose, c'est qu'il s'agit d'un premier film. Donc, je pense que c'est très rare, c'est exceptionnel, qu'un premier film étranger remporte le prix du meilleur film étranger. Donc, le prix, vous allez peut-être deviner, va à Son of Soul, le fils de Soul de Laszlo Nemes. Présenté cette année en compétition à Cannes et qui est reparti avec le grand prix très mérité du jury de cette édition. Et je demande à Alexandra Nuxberg et Grégory Gajos de Advitam Distribution de venir nous rejoindre. Non, visiblement, Grégory est excusé. Bonsoir. Mais non, on est ravis, au contraire. Le fils de Soul, Laszlo Nemes. Merci beaucoup. Merci pour Laszlo. Je sais que c'est un prix qui le touche tout particulièrement parce qu'il est remis par la critique et par la France et que la France est son deuxième pays. Voilà, il accompagne le film depuis le succès à Cannes dans le monde entier. Il n'a pas pu être là ce soir, mais il vous a préparé un petit film. Absolument. Bonjour, je suis Laszlo Nemes, je suis le réalisateur du film Le Fils de Soul. Je vous envoie ce petit message de remerciement de Budapest. Je ne peux pas être là avec vous ce soir, je le regrette. Merci au syndicat français de la critique du cinéma de nous avoir décerné ce prix, le prix du meilleur film étranger de l'année. Ce prix nous touche beaucoup. Je suis désolé de ne pas être là ce soir, d'autant plus que j'avais déjà fait un autre message vidéo auparavant, mais il paraît qu'il était trop sinistre. Donc, je ne sais pas si celui-là va être plus joyeux, mais en tout cas, sachez que ce prix nous fait très plaisir. Merci donc aux critiques qui ont voté pour nous. Merci à De Vitam d'avoir distribué ce film en France et d'avoir compris que le format de projection idéale de ce film est en pellicule et que, même si ça semble être un combat perdu, nous, on croit encore à la particularité de la pellicule au cinéma. Et pour nous, ce n'est pas de la télévision et ce n'est pas des 0 et des 1, mais c'est quelque chose de physiologique et c'est lié à la pellicule. En tout cas, merci beaucoup et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Alexandra, merci Charles, merci Lasleux. Voilà, c'est presque fini et il est temps de rappeler sur scène la délicieuse Isabelle Danel qui est toujours notre présidente, elle était en début de cérémonie, je pense qu'elle l'est encore, pas été destituée pour remettre ce prix du meilleur film français de l'année. 70 ans que nous remettons des prix, nous étions presque tous là le premier jour. Isabelle, je vous laisse la parole. Alors on s'est un peu perdus dans les chiffres, enfin depuis 46, notre syndicat qui s'est appelé Association remet le prix du meilleur film français jadis appelé Prix Méliès. Donc 70 ans de cinéma français, c'est une sorte d'aboutissement dans la vie de notre syndicat et le lauréat de ce soir viendra rejoindre cette belle liste. De René Clément à Abderrahmane Sissako, les noms défilent derrière moi et comme vous pouvez le voir ils sont prestigieux. Et comme nous en sommes très fiers, nous avons eu envie de marquer ce conteron un peu plus que de coutume ce soir. Dans la salle, certaines personnes sont là et elles sont aussi sur l'écran. Bertrand Tavernier, Pierre Scholler et Agnès Varda. C'est donc le moment de remettre notre prix. je vais appeler pour le remettre justement Agnès Varda. Bonsoir Agnès. Oui, en fait, ça fait 70 ans que les prix sont remis mais il y a eu quelques années où il y avait des ex-echos. Donc ça fait un peu plus de 70 films mais en tout cas que des cinéastes talentueux. bonsoir Agnès. C'est à vous que revient la responsabilité d'annoncer le lauréat de cette édition 2016 mais donc le meilleur film français de 2015. Je vois, oui, je vois la famille qui passe aussi. Je voudrais d'abord dire que je voudrais penser à Jacques Rivette qui non seulement était un cinéaste qui vient de nous quitter mais il a été critique, il a été vraiment critique avant d'être cinéaste donc il a sa place ici, ce soir et de toute façon il a sa place. Bon, alors je suis très contente parce que je peux lire. Vous avez... Non, on attend encore un tout petit peu il faudrait meubler... C'est pas meubler mais c'était juste attendre que... Voilà, les glaneurs et les glaneuses Agnès Varada. Les derniers films viennent. Nicolas Filipe avec... On a de la musique mais c'est classe. On remercie d'ailleurs Francis Gavel de nous assurer la partition musicale de cette soirée. C'est le décompte 2007, 2008, 2009. Il faut vraiment que ce soit calé comme ça mais j'ai un peu l'impression d'annoncer les résultats des élections présidentielles. 2012, 2013 ça arrive 2014 et donc 2015. Agnès, c'est à vous le prix de la... Alors, moi qui fus plusieurs fois récipiendaire je suis très contente d'être celle qui va dire que le prix du meilleur film français 2015 est attribué à Fatima de Philippe Faucon. Bravo ! Bravo à Philippe Faucon que je vais demander de rejoindre Vida Belle et Agnès sur scène ainsi que Yasmina Nénie Faucon qui a été la co-scénariste et la co-productrice du film et les comédiennes Dita Hanroth et Kenza Noah Aich Bonsoir Philippe On rappelle que vous avez également reçu pour Fatima cette année le prix Louis Deluc Yasmina vous suit Mais Philippe Faucon a depuis très longtemps fait un travail extraordinaire et il le dit lui-même pour parler des invisibles pour parler de ceux qui dans la vie réelle sont plutôt des figurants et qu'il a réussi entre autres à faire des portraits de femmes formidables n'est-ce pas ? Dont, ah, il y a Fatima mais il y avait avant Samia et puis cette fille qui faisait le désespoir à sa mère c'était Muriel Muriel, en fait et je suis contente de saluer que vous travaillez avec une formidable manteuse que j'aime beaucoup Sophie Montonnet Philippe, c'est à vous Philippe, c'est à vous Qu'est-ce qu'il y a ? Venez, venez, venez C'est pas n'importe quel prix Je suis évidemment très touché de recevoir ce très beau prix et encore plus de le recevoir des mains d'Agnès Varda d'Isabelle Danel et de Xavier Herpeur Vous comprendrez que j'ai les jambes un peu flageolantes d'avoir vu la bande-annonce qui l'a accompagnée C'est une journée faste pour Fatima puisque nous avons appris aujourd'hui même que le film avait atteint 300 000 spectateurs donc le distributeur est heureux que le film ait rencontré ce public Moi je suis évidemment très heureux de recevoir ce prix magnifique et inversement nous sommes l'un et l'autre comblés de la deuxième grande nouvelle de cette journée et voilà j'ai beaucoup de gens à remercier mais évidemment je ne vais pas prendre tout le temps qu'il faudrait et cette aventure a été possible parce que des gens se sont engagés sur ce projet Arte France Cinéma la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le Ronald Cinéma et le CNC évidemment je remercie particulièrement Pyramide le distributeur qui a cru dans ce projet quand ce n'était pas une folle tendance générale et il y a aussi évidemment à remercier tous les gens qui ont apporté un petit peu d'eux-mêmes à ce qu'est ce film il y en a quelques-uns dans la salle à qui je profite de l'occasion pour exprimer ma très grande reconnaissance et le plaisir que j'ai à ce qu'ils soient là ce soir pour partager ce joli moment il y a Sophie Mandonnet la monteuse du film que Agnès connaît elle aussi très bien Nathalie Vidal qui a enregistré certaines voix Nadine Chechoua qui a été un pilier de la production de ce film de la maîtrise de la production de ce film il y a Marie Fischer mon assistante à la réalisation son assistant à elle Basile Zita Enraud qui incarne une qui incarne qui fait vivre magnifiquement une des deux filles de Fatima et je et aussi j'en profite pour saluer les trois interprètes magnifiques de ce film voilà et puis j'adresse aussi un petit salut à Robert Shlokoff notre attaché de presse préféré et à Roxane Arnold de Pyramide voilà l'aventure avait commencé à la quinzaine des réalisateurs la quinzaine un certain regard la compétition la semaine de la critique tout le monde a été représenté ce soir et c'est tant mieux elle se continue parce qu'il y a les Césars qui se profilent Yasmina un petit mot parce que vous avez participé aussi j'ai juste oublié Yasmina qui m'a accompagné oui c'est pour ça je vous trouvais bien inconvenant Yasmina un mot en fait moi je souhaitais remercier le syndicat ainsi que le jury et remercier toutes les personnes qui ont à un moment donné enfin chacun ont pu permettre donc la réalisation de ce film et pour nous c'est une très très belle aventure merci 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 à vous merci pour Fatima la soirée s'achève merci à tous merci à tous les lauréats merci à tous les remettants merci à tous les talents qui ont été présents merci à tous les amis merci à tous les amis merci à tous les amis Sous-titrage FR ?